Je voudrais vous entendre quelques minutes sur le cas Mikhail Popkov. Connaissez-vous Mikhail Popkov ? Depuis hier ou depuis ces dernières heures, sans doute. C'est un terrible tueur en série. Et voilà que la télévision russe le met en scène dans sa prison, en train de faire ses offres de service à Wagner, comme si tout ça était cousu de fil blanc. C'est à la fois glaçant et effarant. Tout est-il bon pour gagner cette guerre du côté de Wagner et du côté de la Russie ? D'abord, qui est-il ? Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il dit ? Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Qui est Mikhail Popkov ? Eh bien Mikhail Popkov, le voici. Il a 58 ans et c'est un tueur en série en Russie, tristement connu dans tout le pays. Coupable de 83 meurtres, dont 82 femmes, il est surnommé en Russie le maniaque d'Angarsk. Cette petite ville en Sibérie, vous allez le voir tout près de la Mongoli, dans le grand froid, balayée par le blizzard, près du lac Baïkal. De nombreux documentaires et reportages en Russie ont été consacrés à Mikhail Popkov. Il agissait exclusivement la nuit. Son premier meurtre remonte en 1992. Mikhail Popkov s'en prend à une femme qui rentre d'une soirée. Il la tue avant de laisser le corps dans la neige près d'une route. Pendant près de 20 ans, il va tuer 82 femmes âgées de 16 à 40 ans, avec à chaque fois le même mode opératoire. Les jeunes femmes disparaissent subitement, le soir, dans une gare, dans une station service ou en rentrant chez elles. Lorsque les corps sont retrouvés, les policiers décrivent des scènes de crimes insoutenables. La plupart des victimes sont violées, mutilées au couteau, au marteau ou encore au tournevis, à peine reconnaissables, ce qui en fait le plus grand tueur en série de l'histoire de la Russie. Alors si Mikhail Popkov échappe autant de temps aux enquêteurs, c'est parce qu'en fait il était policier, insoupçonnable pour ses collègues. Il devient ensuite vendeur de voitures. Ce n'est qu'en 2012 qu'il est arrêté grâce aux analyses ADN retrouvées sur les corps des victimes. Il est emprisonné en 2015, condamné à la perpétuité. Et le voici donc aujourd'hui candidat pour rejoindre la milice Wagner, comme évidemment beaucoup de ses co-détenus. Oui, Mikhail Popkov a été interviewé ce week-end par la téléchette de télévision Russia One, la télévision d'État sur laquelle rien ne se passe bien sûr sans l'aval du Kremlin. Et de sa prison, Mikhail Popkov répond à un journaliste écouté. L'interview ressemble clairement à un entretien d'embauche. Popkov explique avoir déjà servi au centre de l'armée russe plus jeune, spécialiste des radiotélécommunications. Le groupe Wagner, la milice Wagner a-t-elle écarté cette candidature clairement ? Non. Aujourd'hui, à ce jour, ils n'ont pas encore répondu, ils ne sont pas encore exprimés, ce qui laisse présager évidemment du pire. Il faut rappeler que les recruteurs du groupe Wagner n'ont montré aucune limite sur les profils des 40 000 prisonniers engagés. Une partie des détenus étaient condamnés à la prison à la perpétuité pour des meurtres ou encore des viols. Pour ces détenus, s'engager apparaissait alors comme l'unique porte de sortie pour ne pas finir leur jour derrière les barreaux. Alors, Evgeny Prigozine, ira-t-il jusqu'à recruter le plus grand tueur en série de Russie ? Deux jours après l'interview, la réponse n'a pas encore été donnée. Mais rappelons également que la proposition du groupe Wagner est attrayante, la liberté au bout de six mois de combat en Ukraine et avec un salaire de 100 000 roubles par mois. Merci Tanguy. Anne, je me tourne vers vous d'abord. Est-il envisageable que Wagner recrute cet homme ? Est-ce que tout ça est téléguidé pour vous ? Alors, téléguidé, je ne sais pas, mais oui, c'est tout à fait dans l'ordre des choses ou plus exactement dans la ligne de ce que Wagner a fait jusqu'à maintenant puisque Quentin l'a très bien rappelé, il y a de très nombreux détenus qui ont été recrutés par Wagner. Et ces détenus, alors nous ne savons pas tous quel était le casier judiciaire de ces détenus, mais vraisemblablement, il y en avait qui étaient très lourds. Et donc, c'est dans la même ligne. En réalité, ça rejoint très clairement le problème qui est un des problèmes majeurs des forces armées russes, c'est celui des effectifs, qui est un problème qui se pose en définitive aux forces armées russes depuis le début du conflit. Et aujourd'hui, il faut le voir, le remettre dans le contexte actuel. Le contexte actuel, c'est une situation qui, sur le plan militaire, malgré tout ce qu'on a dit de Soledad, est quand même très peu favorable aux forces russes. Rappelons que depuis le début, ça fait maintenant presque un an, que la première stratégie russe a été un échec total, la guerre est claire. Après avoir occupé, grosso modo, 25% du territoire, les forces armées russes ont subi des revers très nombreux, très amples, qui les ont contraintes à reculer. Elles n'en occupent encore, ou plus, je ne sais pas comment il faut dire, mais 16%. Et donc, dans ce contexte, la Russie voulant la victoire, il est clair qu'elle est prête à tout, en définitive, pour pouvoir relancer une offensive dans de bonnes conditions. Lorsque nous entendons ce témoignage, lorsque nous évoquons l'hypothèse que ce monsieur Popkov soit engagé dans la milice Wagner, qui paraît tout à fait vraisemblable, s'il a les honneurs de la télévision publique russe, c'est bien pour quelque chose, nous sommes stupéfaits. Est-ce que les Russes, d'après vous, qui connaissez bien la société russe, sont stupéfaits eux aussi ? Alors, je ne sais pas s'ils sont stupéfaits de ce cas-là, mais ce que je vois au travers d'articles ou de réactions diverses et variées, c'est qu'un bon nombre de Russes, c'est toujours difficile de quantifier, mais en ont assez des revers subis par les forces armées russes et attendent du pouvoir qu'ils fassent ce qu'il faut faire pour atteindre la victoire. Et pour, encore une fois, je ne sais pas pour combien, mais pour de très nombreux Russes, il est clair qu'il n'y a que la victoire qui est en vue. Il n'est pas question d'accepter une défaite. – Même si c'est à ce prix-là, vous suivez les réseaux sociaux en tout genre ? – Non, pas en tout genre, parce qu'il y en a beaucoup. – Parce qu'il y en a beaucoup, mais vous en suivez un grand nombre. – Et puis dans la presse, il y a beaucoup de moyens de s'en faire. – Mais vous avez lu de l'indignation, vous avez lu de l'effroi ? – Alors, je n'ai rien vu sur ce cas-là. Et donc ça, je ne peux pas dire. Mais sur le regard porté par beaucoup de Russes sur la guerre, il est clair qu'il y a une sorte d'exaspération, d'inquiétude devant une situation qui est très dégradée et qui ne conduit pas pour le moment les forces russes à la victoire. – Voilà, d'où tout ce qu'on a dit ces derniers jours sur une nouvelle vague de mobilisation. Rappelons-nous, encore une fois, il y a eu plusieurs campagnes de recrutement qui ont été faites depuis le début de cette guerre, depuis le 24 février par les forces russes. Une première mobilisation le 21 septembre, ça ne suffit toujours pas. Et donc éventuellement une deuxième mobilisation ou alors une autre option qui est étudiée depuis, en tout cas quelques jours ouvertement en Russie, ce serait de repousser l'âge de la conscription de façon à pouvoir… – Mais pardonnez-moi de revenir sur ce cas Popkov, parce qu'il est particulièrement saisissant, Claude, vous aussi qui connaissez bien cette société russe qui avez vécu là-bas et qui continuez à suivre ce qui s'y passe. Est-ce que vous prenez cela d'une certaine manière comme un moyen peut-être de susciter d'autres vocations chez les prisonniers ? Après tout, si lui peut se porter candidat, jugé vraisemblable qu'il soit recruté par Wagner, tout le monde peut le faire. Est-ce que vous estimez que c'est ça aussi le but de l'opération ? – Moi je crois que cette affaire Popkov montre bien la nature du régime russe aujourd'hui. On a quelqu'un qui a assassiné 80 femmes dans des conditions épouvantables. La télévision d'État le montre, on fait un sujet, on l'interview tranquillement. – On l'interview sur ses rêves. – On en fait une sorte de vedette médiatique. C'est extrêmement inquiétant. Ce n'est pas tellement un problème de recrutement parce que c'est un cas individuel. Quand on montre Prigogine dans une prison entourée d'une centaine de prisonniers, là c'est des recrutements collectifs, on peut le comprendre, mais sur ce cas individuel et pour un régime, Poutine et ses correspondants, et ses aides, qui tous les jours nous font des sermons sur la défense de la civilisation traditionnelle, sur la défense de la chrétienté, et qui balance des sujets de ce genre sur la télévision d'État en disant engagez-vous, engagez-vous. Donc ça montre bien que ce régime en est arrivé à un point de contradiction et d'irrédiction qui est quand même assez étonnant. – Quelle réflexion ça suffit ? – Je crois que, David, vous avez prononcé le mot, on en reste stupéfait. Moi je suis stupéfait. Ne serait-ce qu'une télévision d'État fasse ce genre de sujet. et voilà, on a presque des haut-le-coeur. Ce monsieur est un criminel inqualifiable, plus de 80 femmes tuées. Et qu'on puisse imaginer qu'il puisse rejoindre pour combattre pour la patrie, me semble, oui, stupéfiant. Claude l'a très bien dit, ça marque cette déroute morale. Parce que, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est autre chose de faire ça que de faire simplement l'éloge de la barbarie ? De dire, ce monsieur peut être digne de combattre pour la patrie. C'est un tueur en série. Ça a quelque chose d'hollywoodien. Ça pourrait faire un magnifique film d'Hollywood. Le problème, c'est que c'est la réalité dans laquelle on vit. Moi, ça me laisse sans voix. Et oui, je suis stupéfait. – Je vous montre ces quelques chiffres. Peut-être, Dominique, aurez-vous aussi un avis presque personnel ? Parce que ça nous confronte tous à quelque chose d'inouï. Mais simplement, voilà les chiffres que donne la présidence ukrainienne. 38 000 prisonniers recrutés par Wagner mis hors d'État. Alors, ça veut dire ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés ou ceux qui ont fui. Avec un taux, le taux serait de 77%. Ce n'est pas la mortalité, en fait, c'est l'ensemble. – Le perte, pas de mortalité. – Le taux de perte, en fait. Ce n'est pas la mortalité, c'est le taux de perte parmi eux. Sur ces 38 000, je vais y arriver, un taux de perte de 77%. Les chiffres américains sont quand même bien inférieurs, il faut le dire. Mais ils affichent malgré tout des taux de perte énormes. On n'est pas loin de 30%, je crois, ce qui serait déjà énorme. Ces chiffres, Popcoff, qu'est-ce que ça vous inspire ? – Deux choses. D'abord, rien à rajouter à tout ce qui a été dit. Moi, je suis sidéré devant le montage publicitaire de cet entretien d'embauche, première chose. La deuxième chose, c'est une bien piètre opinion de l'armée qu'on donne là. C'est-à-dire recruter des assassins les plus horribles, parce qu'aller assassiner des femmes sans défense la nuit et dire que parce qu'on a fait ça, on va rejoindre l'armée, pardonnez-moi, mais les militaires se sentent blessés quand on entend des choses pareilles. – Alors, il va rejoindre Wagner, pas tout à fait l'armée. – Ah oui, mais il dit rejoindre l'armée. – C'est vrai, c'est vrai. – Il dit rejoindre l'armée. Alors, probablement, il n'y a que Wagner qui pourra le recruter, mais peu importe. Lui, il dit rejoindre l'armée. Et donc, pour l'armée, c'est très très blessant. J'imagine l'armée russe, si elle a une quelconque épine dorsale, j'allais dire, elle doit dire, mais ce n'est pas possible. Ils nous prennent pour qui ? Pour envoyer des gens comme ça dans nos rangs ? Ça n'est absolument pas possible. Je rappelle que toutes les légendes possibles et imaginables courent sur une unité particulière qui est la Légion étrangère. Chez nous, la Légion étrangère, le filtre est absolu. Un crime de sang, il ne rentre jamais dans la Légion étrangère. Qu'il soit allé chaparder un truc à droite et à gauche n'est pas un grand problème. Mais en revanche, des crimes de sang, jamais de la vie. Donc, je trouve ça vraiment très blessant pour l'armée qu'on puisse présenter un candidat de ce type-là. – Je rappelle que Prigogine, récemment, libérant un groupe de combattants, comme le rappelait Quentin, ils font six mois et ensuite, ils sont libres. Six mois au front, six mois de combat, ensuite, ils sont libres. Avez dit, vous avez travaillé jusqu'au bout de votre contrat honorablement avec dignité. Et puis, il ajoutait comme ça, ne buvez pas trop, ne vous droguez pas, ne violez pas de femmes, ne faites pas de bêtises, la police doit vous traiter avec respect. Bref, ce même Prigogine, et on va avancer ensuite, mais écoutons simplement ce qu'il disait après la victoire revendiquée à Soledad, celui qui va peut-être recruter Popkov, celui qui recrute, en tout cas, des criminels ou des violeurs dans les prisons russes, eh bien, il a fait la leçon, justement, à l'armée russe. Il a dit, nous sommes les meilleurs, nous, la milice Wagner, et voici pourquoi, écoutez-le. il a谢! Il est, il y a, la la seule 없다 qui est aujourd'hui il y a à de des ce que ces sont aujourd'hui différentes. Et, c'est imprétaus Il y a des pilotes-géros, qui ne boitent de mourir, il y a des RZO, qui n'est pas réellement. Et ce qui concerne l'imprisonnement, c'est l'imprisonnement de l'imprisonnement de l'imprisonnement de l'imprisonnement. CWK Wagner всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Все разговоры заканчиваются, какое еще есть мнение и что еще необходимо для выполнения задач. Поэтому слышит всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство CWK советуется с командирами. Если приняты решения, то после принятия решения, все задачи выполняются, никто не может дать в задние. Жесточайшая дисциплина, которая... Voilà, montage, Charlotte Sauvager, Jean-Dominique, ça vous plaît. Oui, c'est intéressant ce qu'il dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est sa propagande. Sa propagande, c'est qu'il dit, chez Wagner, on n'est pas comme dans l'armée. L'armée russe, qui est une armée extrêmement hiérarchisée, où personne ne prend l'initiative, où tout le monde obéit au chef, et surtout on ne consulte jamais les subordonnés. Et là, il dit, nous, en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, venez chez nous, venez chez nous, parce que nous, on est une armée, entre guillemets, démocratique. On vous écoutera, vous aurez le droit de parler. Et donc, il enfonce l'armée russe en disant ça. Donc c'est intéressant, sa remarque. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment ça se passe chez Wagner. À mon avis, tout ça, ça ne doit pas être rigolo tous les jours. Ce n'est peut-être pas l'autogestion. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le disent et qu'ils en fassent un argument contre l'armée russe. C'est la rivalité. Oui, c'est la rivalité bien connue entre Wagner et le reste de l'armée russe. Et tout ce que vient de dire Jean-Denis, qui est parfaitement vrai, il fait de la publicité, en fait, pour la méthode démocratique dont Wagner gère les occasions. Et dans ce même entretien, à un moment, il revient sur les fondamentaux, c'est-à-dire le code d'honneur, entre guillemets, de Wagner. On va s'occuper des morts, on va s'occuper des blessés. Et il dit même, un peu plus loin, que les morts ukrainiens seront rendus à l'Ukraine. Donc, vous voyez, il met en place un code d'honneur parce que, en fait, lui qui est un repris de justice, au départ, et qui a beaucoup de repris de justice, ils ont un code. C'est vrai, ils ont un code. Et donc, il veut attirer les gens par ce code et par cette publicité qu'il fait, contraire à la discipline de l'armée russe. Parmi les codes, il y a le châtiment de la masse pour ceux qui ont refusé d'aller directement... On est avec ou on est contre. Et quand on est contre, tant pis pour vous. Ça, il le dit. Pas de marche arrière. Oui, pas de marche arrière. Mais enfin, on a aussi beaucoup dit que les hommes de Wagner étaient envoyés très volontiers au premier rang, même lorsqu'ils n'étaient pas formés. C'est-à-dire que ce que Prégogine ne dit pas, c'est qu'en fait, il considère ces hommes comme de la chair à canons. Bien, on avance. Oui, vous voulez dire un mot ? Simplement, puisqu'on est dans le domaine du registre totalement cynique, Prégogine joue un rôle nouveau. Il est le nettoyeur des prisons. Puisqu'il prend les gens. Il y en a 80% qui sont tués. Donc, il nettoie les prisons en faisant cela. Ça rend peut-être service aussi à un régime qui met beaucoup de monde en prison. Mais il met des droits communs. En fait, il transforme aussi les peines de prison en peines de mort pour, en tout cas, les trois quarts des gens qui signent son contrat. ... Merci.